Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai, et on se retrouve sur EU4 pour le dernier épisode de notre série. Salut tout le monde ! On enlève la pause, c'est mieux... Voilà, donc là vous voyez que je suis toujours en guerre contre le Maroc et Tunis. L'Espagnol est en train de siéger le Maroc tranquillement. Moi, je suis en train de siéger une forteresse tunisienne avec 13 000 hommes. J'ai 28 000 ennemis à côté. Ils pourraient me tomber sur la gueule et me détruire, mais ils ne le font pas. Je ne comprends pas pourquoi. Non, ils préfèrent d'ailleurs se replier pour... Le Marocain préfère se replier pour aller sur son pays. Et ce que je fais, c'est que dès que le Marocain est retourné au Maroc, j'annule l'accélémité avec Clemsen. Et du coup... Je l'ai été isolé, c'est de con. Ah oui, ça peut marcher ça. J'en ai fait une marche... Ah, plaquette local ruler. Yeah, Leonardo, il est... Leonardo de Vinci, il est de chez moi. Putain, la Croatie, je suis à plus 51. Attends, faut que je fasse des troupes là. Faut que je fasse des troupes. Putain, je suis con, j'étais en guerre, j'ai pris le truc qui me baisse mes work costs. Ouais. Et je me retrouve quand même avec... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié d'activer le truc qui fait les taxes de guerre. Oh, putain. Allez, prenez-moi cette forteresse, les gars, qu'on en finisse. Oh, Golden... Il y aura un jeu d'or pour l'Espagne. 85,8 ? Non. Putain, 50. Allez, 50 la Croatie, là. Je suis à 50, je suis à 85,8. J'ai pu placarder une fois. Ah, s'ils me foutent dedans, c'est une diplomatique technologie, meilleure technologie diplomatique que Vénise. Ouais, tu m'étonnes. 7,4,4 comme un con. Moi, j'ai pris un conseiller, j'ai pris un conseiller. C'est le... Comment ça se fait ? Et l'école, la prochaine élection, j'entends de me dire, là. En 15 ans, je crois. Euh... Putain, marocain. En 1487, ça va faire 10 ans ? Ah, je suis... Il n'y a pas d'élection ? Ah, c'est une république. Ah, super, je me tape un 4 à 1 jusqu'à la fin de sa vie. Oh, putain. J'aurais peut-être dû prendre un 4 à 1. Merde ! Merde, je me fais niquer ! Fesh ! Fesh ! Fesh ! Fesh ! Fesh ! Fesh ! Il y a une petite merde de Fesan, là, mais oui, quel connard ! Petit singe, là, foutez-moi la paix ! Et là, je prends et je fais des Wartax. Ça coûte 0. Débarrez-vous, laisse-moi tranquille ! Ouais, j'ai ça ! Chip trade power, plus 50%. Ouais, pas mal. Ouf ! Oh là là, pauvre Milan. Les Alides, ils ont les polonais. Ouais, si tu veux, on peut venir t'aider contre Raguse et Milan. Comment dire ? Un, deux, trois, quatre... La Palatina, non, non, non. Automan, déclaré Garakazan. Ouais, ok. Pousser le bordel là-bas. C'est bien. Oh, putain ! La Croatie qui va attaquer d'elle-même ? Ah, parce qu'il y a le... Ah non, il n'y a pas le Clem ou pas. Oh bah, c'est bien ça, théoriquement. Donc, il a perdu des troubles. Donc, ça fait que... Attends, je regarde. Techniquement, il a perdu des troubles. Donc, bon, j'ai toujours pas... J'ai perdu aussi, mais pour autant. Moi, je vais tout transférer, sauf ça. Attends, c'est le bordel, là, il y a des gears partout. Qui c'est, hein ? Rangaric Montou ? J'ai pas... Mon Intercleve ou Delbourg ou Guéliège ? Ouais. Ah oui, c'est le mec, il y a une ligue commerciale. J'ai juste des serveurs parce qu'il me casse les pieds. J'ai pas ça à faire que tu es dans le regard à la con. Ouais, mais t'as raison, merde. Faut chier, hein. Bon, attends, la Croatie, là, t'as encore des envies de rébellion. Une fois que j'aurai gobé Milan, là, on va rigoler, quoi. Enfin, Crémone. L'effort, comment dire ? Pas besoin de les entretenir. Non, tu passes pas, toi. Ouais, merde, je suis con, moi. J'augmente mes relations pas pâles, mais je... Ah, Diplomatique Réputation, je suis con, moi. Parce que je crois que plus 1 de Diplomatique Réputation, c'est 3 de relations. Eh, putain de merde, je suis con, moi. On prend 80 de développement. On a plus de 20%. Alors, j'ai que 2%. Ouais, fais chier. Ouais, le siège de Crémone est terminé. Donc, Milan, donne-moi Crémone. Donne-moi Tétune. Euh, non. Hop. Le siège Dubrovnik est terminé. OK. Donc ça, on prend. Et Dubrovnik. Ouais, il y a une collection de l'espace qui va encore se reformer derrière moi, mais je m'en fous, la partie, elle sera finie, je serai plus là pour voir ça. Ouais, moi aussi. J'ai fait défoncer, c'est pas grave. J'ai fait de guerre à la con, là, parce qu'on est allié, elle se fait d'être trop con pour pouvoir bouger, c'est efficace. Ouais, toi, t'as besoin de taiser pour faire des guerres, tu vois, la différence entre toi et moi, alors que moi, je fais mes guerres tout seul. Un, un, un. Ah, il faut dire que j'ai pas tellement de possibilités de détendre. C'est parti pour toi aussi. La Croatie, il dit, wouah, en fait, j'ai pété la gueule, mais pas trop. Laisse-moi, 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 je me laisse annexer. Donc j'ai les Transylvaniens à 60, la Serbie 40, Naxos 41. La Croatie, je suis en train de finir les annexés. Là, mais t'es arrivé, je suis redevenu une grande puissance. Ça, c'est un bon signe. Les guildes ont pris le pouvoir. Diplomatique, réputation, plus un. Putain, c'est qui ? C'est mon roi, entre guillemets, qui a ça ? Monsieur Autonomie Change, moins un roi. Ah ouais, Tolerance, on l'est trop fait, ce mot de vrai. Bon bah voilà, ça fait qu'en tout cas, là, les autres, 58, 38, 39 et 44. Et là, l'annexion, je suis à 90%. 427, ouais. Putain, pléton d'annexion qu'on aura mis 15 ans, quoi. Bon, bah voilà. Pour combien de temps ? Il reste 10 minutes, mais c'est bon, j'aurai le temps de faire mon annexion. L'Ika, on va booster. Comme je vais les gober, on va commencer à lui construire des bâtiments. Un marché aussi. Oh, t'es trop gentil, tu développes mes provinces ! Mais trop que je te kiffe ta mère ! Non, non, si j'étais pour mon économie, mon gars, que je te booste. Donc il y a quoi, là ? Luxury Good in Demand ? Ah ouais. Putain, 1936, tu me fumes. Ah oui, c'est vrai, je vais pouvoir dérouter un peu le commerce. Putain, quand j'aurai déménagé, que j'aurai une vraie connexion internet. Quand j'aurai upgradé mon PC, que j'aurai un vrai PC. Déjà, j'ai upgradé la carte graphique. Ça fait du bien. Attends, Florence a quitté ma ligue commerciale ? Mais ils sont fous ! C'est-à-dire qu'ils sont à côté de Gênes, sans avoir de trousse avec Gênes, et plus protégés par un mini commercial. Au revoir, Florence ! Oh, je ne peux pas aller sur les vêtements. Ah putain, c'est une graisse, c'est moins 5. Ah, tu m'étonnes parce que je suis en train d'annexer l'autre Pécor. Non, l'Ottoman a payé tes dettes. Ah oui. Mais t'en étais, toi ? Je me suis en train d'être pour faire la guerre au Côte-Tunis, pour gâter de France. Je continue à récupérer la Tunis dans la guerre, mais le con d'Espagnol a été totalement useless. Du coup, je vais récupérer juste Tripoli. Pécor, tu es un Pécor, c'est tout. Tout ce que je dis. Non mais j'ai pu gagner, il y a été moins connes. Voilà, je le dis, clairement. Ouais, avec des signes. C'est vrai que les marchés, c'est sacrément rentable. Ça coûte 76, ça produit, enfin ça rapporte sur le noeud. Les mecs là, en fait, l'Ottoman est en train de... Il échange, il prend des cartes, il vous prend des cartes avec 99,5. L'annexion. Et là, les autres qui est en envie de rébellion à 56, 37, 37. Ils vont passer à combien ? Quand même là, Transylvanie, les mecs, ils ont des envies, des révoltrices. Ah, c'est de 56, ils passent à 39. Donc là, ils n'ont plus du tout envie de se réveiller, les mecs. Ah, les mecs, ils ne vous servent à rien, ils cassent ça en alliance avec toi. Non, c'est très simple, alors voilà la question. Elle va chercher un autre allié, c'est tout ? Qui est-ce qui va bien avec mon allié ? Autant France, mon tout, ça vaut un moins. Le pape, il veut traverser mon territoire. Pourquoi tu veux traverser mon territoire ? Parce que tu es en guerre avec France. Bah non, pourquoi... Le pape, il veut traverser mon territoire. Ah ! Je te jure, des fois, j'ai des putains de moments... Ouais, ouais. ... avec ce jeu. Ah, les trous sont expirés, donc je vais me taper la collision de l'espace qui va revenir. De toute façon, on est en avril 8500. Ouais. Bon, moi, j'ai une collision de l'espace qui se reforme contre moi. Je ne comprends pas pourquoi. Non. Moi, j'annonce. On prend mes troupes, on les ramène toutes là-bas. Voilà. Et donc, si on regarde à la fin, on voit que c'est quand même bien moi qui ai le nuclear serial le plus riche entre nous deux. Ouais, c'est cela, ouais. Ouais, c'est cela, ouais. Ah si, j'ai vu, regarde. Je suis à 32. C'est qu'à 20. Oh, mais putain. Eh, j'ai fait... Ouais. J'ai mal géré. J'ai aussi... Voilà. Donc, attends, l'épisode n'est pas fini, il reste 5 minutes. Oh. On ne sait jamais sur un m'a entendu, là. Attends, l'IKEA, je l'avais développé au niveau 2, il est repassé au niveau 1, le truc. Faut croire. Putain, j'avais payé la fabrication d'un marché. Oh, peste escroquerie, quoi. Et t'as rejoint la coalition, toi, espèce de bâtard. Ah non. Non, c'est pas toi. Ah non, c'est pas moi, là. Alors, voyons qui j'ai dans la coalition contre moi. Plein de gens. Oh, la bohème. Oh, la bohème. Wurzburg, Ansbach, Savoie, Suisse. Mais quand je vois que tout à l'heure, entre guillemets, je m'en suis quand même sacrément bien tiré, alors que tu m'as fait un beau petit coup de pute, t'as super bien géré. Je me dis, si tu ne me fais pas coup de pute et que tu ne me l'as fait pas par derrière, honnêtement, euh... Ce sera pas grand-chose. Ouais, là, c'est inconnêtement, là. Je vais quand même mettre mes forts en action au cas où. Voilà. Eh l'Espagne ! Tu crois que tu m'as cru qu'on a connu. je n'ai éclairé la guerre au pape bravo il a plus fort en florence le pape non mais je te comprends défoncer à sienne ne le sait on avait été mal équipé la france je pense à terre si tu m'avais pas fait à l'envers mais sérieux comme je les aurais défoncé les pauvres dans la coalition je sais la fin de la castille à polloï je sais mais j'ai pas le tir c'était mon beau en fait mais c'était volontaire ou qui t'en est rendu compte après dans ses volontaires c'était vraiment la réincarnation oui c'est du judaïsme ah oui mais là c'est du judaïsme à t'as deux mois de trente ans t'as les titres les magazines sportifs les magazines sortent et ce qu'on appelle des titres les titres putaclic ouais doctores putaclic merci merci après côté de ça t'es même pas foutu de faire t'es même pas foutu de il est le colonialisme en angleterre et putain de merde mais j'en foutu de faire je sais plus quoi de faire une belle partie avec la russie alors j'ai pas compté depuis tu m'as renvoyé la sauvegarde ah en même temps je crois que celui là j'ai toujours pas commencé à l'upload et non plus on est donc le 10 j'ai plus quand est-ce qu'elle se finit l'hôte est fini 14 93 tout comme ça on a 14 ou 15 octobre 3 ah là voilà je suis sûr que le pap et ses potes et vont crever un à merde mon tout fait partie de la coalition contre moi je peux pas lui mettre sur la gueule en chaque moment tout fait pas il va vite la vie du bricole et sapi est occupé ça va t joli gong bong et c'est ça et encore par hasard la castille n'ose pas franchir la frontière pour les emmerder la france c'est bizarre d'être à 8 ans c'est que c'est pas dans un state un raccouche l'ic a su bossa en fait les states les states de de la east adriatique c'est assez monstrueux parce que c'est un state il ya l'ic a dalmatie et raguse et pour augmenter tu sais le le port ou le centre commercial faut que ça fait partie d'un state un putain des states un estate à 16 31 43 de développement pour trois provinces qu'on hasard trait de power combien celle là 4,8 qui est la plus faible pour dalmatie 23,3 pour l'ic a et raguse 15,7 pour l'instant un gouvernement très forme c'est peut-être maintenant ce mois de 5% ne meurs c'est plus 5 maintenant peut-être pas global très peur plus 10 je crois que je prends de ça et là voilà bon il ya eu le thème d'eux je vais vite fait augmenter ça donc hop allez c'est la fin de la partie on va vérifier ce corps mais je pense que et putain je suis remonté à 21 5 1 je te rappelais doucement ouais 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 mais c'est je pense et là c'est avec raguse donc quoi comme je disais l'ic a trait de power 23 3 dalmatie trait de power 4,8 raguse trait de power 25 6 5 sur le nez le nez de raguse assez assez impressionnant quoi je contrôle combien par contre j'en contrôle que 33% l'autriche j'en contrôle 14% quand même on contrôler autant non mais je reviens pas tu contrôles 6 de trait de power de mon nez de raguse et tu le rapatrie chez toi espèce de sodomine c'est vrai qu'en fait moi je pense que à terme gène peut être plus puissant parce que si on regarde si on regarde vite on va fin à l'analyse le nœud de venise est alimenté par alexandrie raguse et vienne ouais alors que gène est alimenté en plus par séville qui peut recevoir le fric d'amérique d'amérique et moi bon vienne toi tu peux pas avoir l'intérêt raguse le problème de raguse c'est toi raguse tu peux le tirer à toi ouais est ce que je fais d'ailleurs je sais ce que je vois alexandrie tu peux le tirer à toi or toi le nœud de gène donc comme on dit t'es d'alexandrie tu peux le tirer à moi raguse peut le tirer à moi tunis je peux pas le tirer à moi séville je peux pas le tirer à moi et champagne je peux pas le tirer à moi c'est à dire qu'en fait toi toi trois nœuds que je peux pas toucher alors que moi j'en ai que j'en ai que que un qui est le nœud de vienne comment dire le vienne de vienne c'est à dire que je suis balèze j'arrive à en tirer 2,62 mais il y a 3,82 qui vont qui vont c'est où ça comme à raineland il y en a 2,09 qui vont en sax et en interne ils consomment 6,76 donc c'est vrai que non je pense que tant que l'un des temps qu'en fait ouais faut je pense qu'avec l'Amérique il faut se démerder pour essayer de rusher comme on disait la Perse ouais alors qu'avec j'en vaut mieux se développer l'Amérique il faut développer l'Amérique ça lie avec les anglais et après le défaut d'une jeune je pense c'est qu'il est beaucoup basé en France mais c'est vrai que si t'arrives à se taber la France à certains moments tu peux te gaver quoi c'est vrai que l'histoire du Rhône tu prends le Rhône l'Avignon enfin tu prends Provence Avignon je regarde entre Vivare et Dauphiné tu te prends Vivare et Lyonnais ouais c'est bon Game Over là plus Barcelone derrière tu prends la ligne de côte en fait Barcelone Valence et Terragon ou même Saragosse tu prends c'est 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 provinces plus ouais Lucas puis et tout ce qui est Rome et tout tu prends 8 provinces et t'as ah ouais toi quand même il y a quand même beaucoup de provinces qui produisent alors que moi c'est vrai que t'as Milan, Ferrara, Véron, Mantoux, Weshkia et Venise et c'est tout ouais t'as des provinces des fois elles sont pas mal et t'en a d'autres comme la France c'est vrai que tu regardes une partie de là pourquoi la France devient très forte avec le temps c'est que j'ai toujours dans ma partie du groupe où je me tape une coalition de pays du tiers monde bon j'ai encore une pu sur la Castille et en fait le truc c'est que quand on regarde la France en début de partie bon il y a le Lyonnais qu'on a le Dijonais c'est pas nous c'est à la Bourgogne l'Aquitaine c'est pas nous c'est à l'Angleterre le Bapoitou c'est à nous le Bapoitou non je crois pas que ce soit à nous le Bapoitou non le Bapoitou c'est pas à la Provence ou un truc comme ça si c'est à la Provence le Bapoitou avec l'Anjou le Nantais et le Finistère c'est à la Bretagne le Cotentin et le Caux c'est à l'Angleterre Calais c'est à l'Angleterre et en fait on n'a aucune province qui donne du boost donc dès que vous vous mettez boum vous pétez la gueule à l'Anglais vous prenez la Bourg maintenant Aquitaine, Cotentin et Calais et Caux comme j'ai fait dans ma guerre bim vous explosez déjà votre score dans l'English Channel ensuite vous avez démonté la gueule un peu aux Bretons et aux Provençaux vous récupérez la Provence et le Bapoitou vous vous regagnez encore en puissance mais c'est vrai que ce qui est chiant avec la France c'est que le commerce je trouve est partagé entre deux nos commerciaux finaux mais sur les deux on peut très vite je pense très facilement avoir le monopole quoi avec la France c'est ça mais je pense qu'à ce moment-là c'est peut-être mieux d'orienter à Gênes c'est vrai que les provinces du Nord au niveau du nœud de Channel c'est trop compliqué pour le contrôler celui-là en tant que français quoi que ouais ça va nécessiter un long travail surtout pour bouffer les territoires qui se trouvent dans le Saint-Empire et ça va être assez long c'est surtout ça ouais ça comprend un peu après on prend un petit un petit un petit mais c'est vraiment long alors que c'est vrai que si on peut prendre en Angleterre très rapidement mais bon c'est vrai c'est vrai il y a ça mais c'est à quoi se taper une question non le mieux je pense c'est d'orienter vers Gênes et Gênes après on s'étend vers l'Italie ou autre comme ça donc voilà ce fut quand même une belle partie ouais 21,5 à 29,3 donc toi il vaut combien c'est du local il a combien toi en local il a 13,54 et à 15,8 tu aurais que tu me fumes dans les deux quoi aussi bien en local qu'en incoming quoi et qui sait Venise je contrôle 84% de mon commerce et toi chez toi tu vois putain toi c'est waouh ah ouais ouais d'accord ton nom est riche mais c'est vrai que si on regardait on va regarder vite fait un truc là les chiffres l'économie non pas l'économie l'income ben attends je suis con je vais mettre Genoa l'income je suis ah ouais putain ouais d'accord le tien est plus riche de nœud mais je gagne deux fois plus de fric que toi c'est à dire qu'à terme ? je sais pas ouais bon en même temps j'ai beaucoup plus de développement que toi t'as quand même beaucoup plus d'opportunités de développer que moi parce que moi l'hérital c'est chaud en fait ce qui se passe c'est que toi tu peux t'étendre t'étendre je pense ouais vers l'Italie encore voilà parce qu'on se sépare le truc mais c'est vrai que je pense qu'une confrontation Gênes-Venise déjà la grosse force de Venise c'est Venise son île voilà c'est une putain d'île et vous avez une putain de suprématie navale avec des idées sachant que les idées on n'a pas encore développé je sais pas ce que t'as toi comme inimé des mais moi si je regarde première idée ah oui naval force limite modifier plus 25% déjà de base d'accord galley cost moins 20% donc ça coûte 20% de moins à construire et 20% de moins à entretenir ensuite bon après j'ai diplomate plus 1 très déficient de 6, foreign space détention à chier naval maintenance modifier moins 20% c'est leur maintenance moins 5% stability cost moins 10, cost justificerait de conflit moins 10 moi je m'en sers jamais l'ordre d'attrition et réattrition moins 10 en fait j'ai des idées similaires et pas dans le même ordre c'est à dire que ma deuxième idée c'est moral des navis plus 20 la quatrième c'est coup des galères moins 33% la sixième plus à 100% de naval force limite c'est ça le problème c'est qu'en fait septième c'est shipbuilding et seulement à la fin quand j'ai tout débloqué c'est naval maintenance modifier moins 20% ouais moi c'est quand j'ai tout débloqué c'est galets combattabilité plus 25% le truc pour moi l'avantage d'avoir le naval force limite plus 25% faut pas se mentir aussi bien venise enfin d'autant plus venise que gêne ce qui compte c'est la suprématie navale et toi je crois que ça tu l'as parté la troisième idée c'est à dire que la troisième idée c'est à dire que là on en est à troisième idée je crois qu'il en faut 3 par stack c'est ça ? c'est ça donc 3, 6, 9 ça fait 9 idées vous voyez le truc là on en est à on en est à plus de la moitié on en est à 5 c'est à dire qu'il en faut 4 autres c'est à dire que techniquement on s'est tellement développé que bon ben si on se développe intelligemment on focalise les provinces côtières et donc d'une par exemple l'avantage de faire de la province côtière déjà d'une ça vous apporte de la manpower ça vous apporte des marins ça vous apporte du shipbuilding enfin de la navale force limite et surtout regardez je veux dire une connerie 1 on est en conflit avec j'étais en conflit avec qui ? ben avec Raguse et tout non bon Raguse mauvais exemple avec par exemple les étapes à peau contre la provincie pourquoi j'ai pas de conférence sur mon nœud c'est que ben les mecs ils ont pas accès à la côte donc à partir du moment où ils ont pas accès à la côte moi j'ai plus de navires mais eux ils ont moins de navires c'est à dire si je prends par exemple Gors à l'Autriche l'Autriche n'a plus de flotte donc les 17 navires qui sont là dans une prochaine guerre ils ne me dérangent pas donc au lieu d'avoir comme actuellement 18 galères et 6 navires de commerce ben je récupère cette province là et me rapporte 3 navires ben je fais pas plus de galères je fais plus de navires de commerce donc comme on a plus de navires de commerce économiquement on est plus fort comme on est plus fort on est plus riche comme on est plus riche et ainsi de suite par contre je pense honnêtement je sais pas toi mais pour moi les républiques la joie j'ai une armée je suis maintenant je suis à 32 sur 35 mais fort bon j'ai que deux forts deux forts sur deux entretenus et j'ai une armée je sais plus où c'est qu'on voit tu sais les mercenaires le nombre que j'ai alors une tradition 24,9 c'est déjà pas mal où est-ce qu'on peut voir mes troupes j'ai mes troupes j'ai euh... bon on va sortir j'ai 10 unités de mercenaires et je suis encore... non c'est pas possible y'a une couille donc j'explique Sergaï j'ai 10 mercenaires d'infanterie j'ai deux forts j'ai ma nice... je suis en force limite je suis à 33 navires au taquet je suis en balance commerciale plus 19,54 alors moi si j'ai 7 mercenaires j'en ai 7 pour l'instant voilà et on est bénéficiaires par contre je crois le truc ce qui peut être pas mal une très bonne idée pour ça pour les républiques si vous pouvez c'est je sais plus à quelle c'est parce que dans les... si vous avez les 3 premières vous voyez oligarchie autorise les idées plutocratiques et enlève les aristocratiques la vénétienne c'est plutocratique et désactive les aristocratiques et la noblesse désactive les plutocratiques et active les aristocratiques alors là que je vous montre vite fait les idées parce que c'est vrai que si on regarde les idées les plutocratiques bon quoique Available Mercenaries plus 10% Mercenaries Discipline plus 2,5 Moral of Armies plus 10 National Enhance moins 2 Merchants plus 1 Goods Productions et Monifier plus 10% Caravan Power plus 10 et Monpower Coruscite plus 20% Institution Pile plus 10% mais c'est vrai que comme là j'avais pris les idées innovatives donc Mercenaries Maintenance mais si bon on va faire un peu le bourrin j'active j'avais pris les nobles élites et là on va regarder les idées les idées aristocratiques baisse du coup de la cavalerie et augmentation du combat de la cavalerie donc ouais cool militarité cost moins 10% ouais Autonomie in Change qui baisse l'absolutisme augmente Manpower modifier plus 33% ah non je confonds il y avait pas une histoire que les mercenaires coûtaient moins cher avant c'est lesquels Alors c'est ça Plutocratique et puis administratif ouais ah oui l'administratif voilà mercenaries cost moins 25% c'est-à-dire que de base ils coûtent moins 25% achetés et leur entretien l'entretien des troupes est basé sur le coût et ensuite vous avez encore mercenaries maintenance moins 15% c'est vrai que si on prend les idées administratives en tant que république c'est gavage c'est-à-dire que vous avez des troupes qui rochent du poney vous en avez rien à battre parce que vous êtes tellement pété de thunes et voilà et après c'est vrai que avec les comme je disais avec les idées c'était lesquelles ? ouais si on prend les idées aristocratiques combat cavalerie combattabilité mais c'est vrai que c'est non c'est vrai qu'honnêtement les les républiques ça peut être pas mal faudrait que j'essaye de jouer une république mais voilà quoi bon sur ce on parle on parle enfin une minute de 30 un épisode 30 mille minutes 30 et de minutes ça fait déjà 20 minutes que tout le monde s'est barré ouais donc voilà on espère que cette petite série vous aura plu c'est un petit défi alors si vous avez des idées de défi comme on a dit une fois et tout n'hésitez pas on aurait dû le faire en début de série de dire ça parce que là tout le monde s'est barré ah c'est ça c'est ça qu'est-ce que les gens ils partent toujours trop tôt c'est ça qui est dommage bon alors si vous avez un défi n'hésitez pas à nous le donner alors on retient compte ça veut pas dire qu'on va le faire forcément juste qu'on va étudier la proposition on précise c'est pas qu'on se nomme mais après on pense est-ce que c'est faisable est-ce que ça a duré de vie le plaisir à faire parce qu'après comme on disait faut pas oublier c'est comme on est en multijoueur aussi bien l'inclote avec une connexion internet à puncher et des pc qui commence un peu à ramer du cake quand vous cliquez sur une troupe vous envoie une troupe pour quand c'est l'un des placements bah des fois il y a trois pop-up qui portent et c'est baiser donc c'est très dur de jouer de manière vraiment tactique je pense que vous avez vu la différence de qualité de partie entre là et notre partie avec la Russie notre partie avec la Russie honnêtement à part série qui fait de la merde elle est en merde cette partie quoi ouais elle est top faut que j'en continue donc voilà sur ce les gens tout le monde s'est barré donc le millième like de la vidéo je lui offre une carte graphique une gtx 960 4 gigas bon c'est à dire qu'il faut quand même qu'il y ait mille la queue sur la vidéo et que les mecs soient au courant et que voilà donc personne ne regardera la vidéo jusqu'à là allez sur ce ciao les gens bye bye ciao tout le monde